L'association Epitanine est une vieille association qui existe depuis le début des années 90, quasiment depuis la création de l'école, qui a été recréée et passée à Sceau 1901 en 1994. C'est une association qui a pour but de promouvoir la japanimation et la culture japonaise, notamment la culture populaire telle que les mangas et les jeux vidéo. Toutes les semaines, on organise soit des jeux de société, comme le Go et le Shoji, qui sont des activités, des jeux japonais assez répandus. On a aussi des karaokés, des projections de séries japonaises. On a les soirées qu'on appelle Nocturne Epitanine, qui se déroulent en général plutôt aux alentours des événements et des fêtes, comme Halloween et Noël. Ensuite, on a aussi les événements sur les conventions extérieures, telles que Paris Manga est surtout beaucoup plus connue de Japan Expo, où là on a généralement un stand ou plusieurs. Également, nous avons notre propre convention de japanimation, qui est la plus vieille convention de la japanimation en France, la première datant de l'année 1994. Là, on a généralement 7 à 8 000 personnes sur cet événement. On monte une scène pour l'occasion, on organise des concours de cosplay, donc c'est l'action de se costumer et de jouer un personnage comme moi aujourd'hui, où je représente le personnage d'une série. C'est comme nos nocturnes, mais en beaucoup plus grand, avec beaucoup d'associations qui viennent. On utilise l'under pour mettre des stands, tels que Kaze, des éditeurs japonais, des éditeurs français. On a aussi des invités. L'année dernière, on avait Noizy Ito, qui était une personne emblématique au Japon, puisque c'était la dessinatrice de beaucoup de séries à succès là-bas. Elle avait été venue faire des conférences sur le dessin, sur le manga, et bien sûr signer des autographes pour les fans. L'association s'adresse à tous les fans de japanimation, de manga, de jeux vidéo, ou même de la culture japonaise beaucoup plus traditionnelle. Aussi les fans de dessin, on avait une section dessin, ceux qui souhaitent dessiner et qui peuvent apprendre aux gens à dessiner, on serait ravis de remonter la section avec eux. À Epitalium, on a des membres de toutes les écoles du campus Cité, donc Epita, Epitech, même Iart Sup, que j'encourage d'ailleurs vivement à nous rejoindre, les étudiants et même les futurs étudiants. Donc on a besoin de gens pour faire vivre cette association, pas seulement être membre et venir aux soirées, mais vraiment participer à la création et à la vie de l'association.